Stéphanie Axe, je suis psychologue, psychothérapeute de famille et docteur de recherche et auteure du livre « L'enfant parentifié et sa famille ». La parentification est un concept assez paradoxalement largement répandu chez les thérapeutes familiaux et les intervenants sociaux et pourtant tout à fait méconnu. En général, ce qu'on sait de l'enfant parentifié, c'est que c'est un enfant qui assume des responsabilités importantes dans sa famille et qu'il soutient ses parents. Mais il reste à savoir de quel type de responsabilité il s'agit. Et avec le développement des nouvelles formes familiales, à savoir les familles post-divorce, les familles monoparentales, les familles recomposées, j'ai le sentiment qu'une confusion se renforce autour de ce qu'est l'enfant parentifié parce que dès qu'un enfant vient en soutien à un parent fragilisé par un contexte, on le dit parentifié. Alors moi, j'insiste beaucoup sur la prise en compte de la fratrie parce qu'habituellement, on considère qu'un seul enfant est parentifié et qu'il s'agit de l'aîné. Alors que la rencontre des familles et la clinique nous confronte à bien plus de complexité. Et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que le plus souvent, les fonctions de responsabilité se répartissent entre les frères et sœurs et qu'ils assument chacun à leur façon. J'ai voulu concevoir le livre en différentes parties. La première, c'est une synthèse des différents auteurs qui ont abordé le concept de parentification, chacun avec leur orientation. Et puis, j'ai voulu proposer des critères clairs d'identification. Qu'est-ce qui permet de reconnaître une parentification d'une autre configuration, comme une parentalisation, une adultisation ? Et en dernière partie, je propose des illustrations, des vignettes cliniques de familles, mais aussi des illustrations sur base de références cinématographiques qui ajoutent une touche plus légère, mais qui permettent malgré tout de parler de la parentification de façon assez fondamentale. Ce livre s'adresse, je pense, à toute personne qui est confrontée de près ou de loin à la problématique de la parentification. Donc, il s'adresse aussi bien à des thérapeutes familiaux, à des intervenants sociaux, qu'à des enseignants, des éducateurs qui sont en contact régulier avec les enfants, mais aussi à un médecin généraliste, ou même à des parents, c'est-à-dire à toute personne qui souhaite en savoir un peu plus pour aider l'enfant et sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada